L'objet de notre visite aujourd'hui c'est de participer à l'effort de guerre. Parce que comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 se développe de plus en plus au Sénégal. Nous avons remarqué que les populations ont un peu abandonné les mesures édictées par le ministère de la Santé. Les gens ne respectent plus les mesures barrières, les gens ne mettent plus leur masque. Et la pandémie continue de se développer ici à Dakar et à l'intérieur du pays. C'est pour cette raison d'ailleurs que le président de la République a fait un appel à la jeunesse. A demander donc aux jeunes de participer à cette guerre. Parce qu'appelons-le comme ça, il s'agit d'une guerre que nous menons contre ce virus. Donc c'est la raison pour laquelle nous en tant que parti politique, nous sommes des citoyens républicains. Nous avons décidé de répondre à cet appel. Répondre à cet appel ça veut dire sensibiliser les populations vraiment sur cette pandémie là. Inviter les populations à respecter les mesures barrières, mettre leur masque. Mais aussi vraiment mener une action sociale. Action sociale c'est-à-dire procéder à une distribution de masques, de gel hydroalcoolique et de produits sanitaires. Donc c'est la raison pour laquelle les jeunes centristes, sous la houlette bien entendu du docteur Abdoulaye Balde, nous sommes venus ici aujourd'hui à la gare des Beaumaraché pour participer, comme je l'ai dit, à cette élan de solidaire. C'est le plus grand garage, en tout cas gare routière ici, au Sénégal j'allais dire. Donc tous ceux qui viennent à Dakar passent par Beaumaraché, tous ceux qui sortent de Dakar également pour aller à l'intérieur du pays passent par Beaumaraché. Donc c'est le moyen le plus adéquat, disons-le, de faire circuler le virus à l'intérieur du pays. Donc raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire de venir ici, distribuer des masques aux populations, aux passagers, parce que ce n'est pas évident, tout le monde n'a pas les mots de se procurer un masque. Et comme je l'ai dit, sensibiliser davantage pour permettre aux passagers une fois dans leur région, eux aussi, de relier ces informations pour nous permettre de stopper cette pandémie-là. Malheureusement, le conseil qu'on a fait, c'est qu'effectivement les populations ne respectent pas la distance. Les gens sont entassés sous les arbres, les gens sont dans les quais. La plupart sans masque et les distance ne sont pas respectés. Il y en a même peut-être qui ne croient même pas à cette maladie-là. Je pense que c'est l'occasion pour nous de sensibiliser vraiment sur les méfaits de cette maladie qui augmente au quotidien aussi bien les contaminations que les décès. Donc nous avons sensibilisé ces gens-là vraiment de respecter les gestes, de mettre leur masque, nous aussi. C'est vrai, les gens nous ont fait part de leurs difficultés. à boire des masques parce qu'il y a des gens qui gardent le même masque pendant des jours. Ce n'est pas évident. Donc nous aussi vraiment, nous avons réuni aujourd'hui plus de 4 500 masques, des gels hydroalcooliques et d'autres produits sanitaires que nous avons distribués gracieusement au peuple. Merci.